9 octobre, choix, choisir. On est sur un thème central de beaucoup de contes. Choisir entre le chemin des épingles ou le chemin des aiguilles. Choisir tel ou tel objet qui aidera le héros ou l'héroïne à surmonter une épreuve. Ou décider d'épouser quelqu'un qui n'est pas de son rang, mais qui a montré sa valeur et sa persévérance. Certaines princesses, par exemple, ne sont pas toujours données en récompense par le roi leur père au courageux chevalier qui va réussir tel ou tel exploit. Elles choisissent assez souvent leur mari, mais selon leurs propres critères et avec leurs épreuves. Le prétendant devra, par exemple, passer inaperçu, alors que la princesse est dans une pièce garnie de fenêtres où elle peut voir le monde entier dans les moindres détails. La princesse peut demander aussi un objet impossible à trouver. Elle peut aussi défendre son choix, comme dans « Deux moiselles malènes » des frères Grimm, où la jeune fille préfère rester enfermée pendant des années, plutôt que de trahir la promesse qui est faite à son fiancé. Le choix, c'est aussi une histoire centrale pour une conteuse, un conteur. Comment on choisit une histoire ? Les livres de comptes ne manquent pas, Internet permet d'accéder à des sources innombrables. Comment faire ce choix ? Quand on doit répondre à une commande, on sait qu'on va raconter à des tout-petits, à des ados, dans des circonstances particulières, en extérieur par exemple. Comment choisir une histoire ? Est-ce qu'on doit absolument choisir l'histoire la plus adaptée, pour autant que ça veut dire quelque chose, au public ou au thème, en cible, ou ne garder que les histoires qui nous plaisent vraiment ? Est-ce qu'on doit pouvoir raconter à tous les publics, ou peut-on faire le choix de ne raconter qu'aux adultes, ou qu'aux tout-petits ? Est-ce qu'on peut encore raconter des histoires avec des personnages féminins très passifs, par exemple, ou plus du tout ? Est-ce qu'on respecte la structure d'un compte traditionnel, ou est-ce qu'on va changer tel ou tel détail ? Créer son répertoire, alimenter son imaginaire, se risquer à raconter en public, en demandant, ou pas, une rémunération. Autant de choix qui accompagnent quiconque se lance dans cette aventure. Et vous ? Quelle est la première histoire que vous avez choisi de raconter ? Ou qui vous a choisi ? Allez savoir. Dites-moi en commentaire, ou vous pouvez aussi me laisser un petit dessin. A demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501